salut bonjour c'est pour la première fois je vais faire une vidéo c'est mon lit en fait l'idée de vous cette chaîne c'était pour accompagner beaucoup de gens qui sont celles à la maison qui sont pas qu'ils ont pas les gens pour parler pour discuter les sujets parce qu'ici ici aux états unis ou ailleurs en dehors de l'afrique parfois les gens sont celles n'a pas vraiment assez des gens pour parler avec toi pour discuter les choses que tu es un peu j'ai venu me réveiller la fatigue bon aujourd'hui je vais parler de quelque chose que je vois ici bizarre je vois un peu ici bizarre attendez un peu je pense que c'est un peu bizarre une chose que je vois ici tu vois quand tu revêles les matins tu vois tu n'as pas encore vraiment la force de parler mais je vais parler régalement je vais comme ça il ya quelque chose ici bizarre pas bizarre mais je vois cette culture c'est un peu c'est un peu bizarre je voulais un peu parler un peu de la différence du brésil et les états unis partie 1 je vais encore fait une autre partie en fait tu vois au brésil quand tu te croises avec un collègue ou une collègue du travail à un olivien comment tu vois où ça va bien vous embrasser comme ça vous vous embrassez vous êtes vraiment là dans tout le monde c'est mais il ya vraiment l'amour si je peux dire l'expression de l'amour du prochain vous aimez mais il ya une expression tu vas voir une fille et qui embrasse un garçon et les décembre ils ont les compromis mais là bas les gens s'embrassent comme ça les gens ne s'embrassent pas avec lui mais comme ça là bas les gens s'embrassent comme ça c'est normal c'est pas s'embrasser comme ça je dis bien là bas les gens s'embrassent comme ça même garçon garçon et moi plusieurs fois même quand je partais l'église le frein d'église parfois même pas je sais pas si mon ça semble est ce ma tête ça là bas les gens de l'église s'embrassent même à l'église on s'embrassent comme ça entre frères et frères à mon frère mon bien-aimé comment tu vas à l'église même le pasteur souvent comme le pasteur me voyait là bas et parfois quand je faisais des jours 2,2 du mois je viens pas l'église que les passés me voyait m'embrasser oh mon minino ça va ça va ça va ça va il m'embrasse vraiment comme ça il m'appelle c'est vraiment comme ça et même là là la femme du pasteur aussi quand ils voyaient oh mon fils ça va ça va il m'embrassait comme ça il m'embrassait et tu vois la tête des brésiliens c'est différent en fait la tête des africains j'imaginais en afrique ça s'est fait pas à l'afrique ça se fait pas juste et nous avons beaucoup des règles parce que nous notre façon de voir c'est différent et au brésil c'est que j'ai aimé c'était la liberté vous pouvez voir une série d'églises qui part en plage poster des vidéos avec bikini c'est normal il poste sur son facebook tu sais que cette série si portent des bikinis tu sais que c'est ainsi comme ça il porte de bikini fait photo devant et derrière il ça pose pas problème personne est là pour pour personne pour voir personne et tu vois que la personne est mariée elle est mariée elle a une fiancée et c'est normal tu poses une photo avec un bikini c'est normal et et d'autres choses que j'aime aussi les brésiliens quand les brésiliens a un compromis il met toujours une alliance ici et ils mettent la l'air je pense que c'est c'est ici c'est ici non quand c'est compromis il a un petit chéri il mais si c'est c'est quelle couleur c'est la couleur bronze bronze l'alliance ici bronze personne de tout le monde qui va voir voir que la personne s'est compromis donc on va voir que la personne a eu un compromis avec cette alliance ici alors la musique ça sort ici j'ai pas besoin de la musique ça va déranger ma vidéo limiter la volume la volume la musique si ça entre dans ma vidéo ça va sensu youtube va censurer ma vidéo s'il vous plaît fermer et tu vas voir que le brésilien porte toujours les choses ici l'alliance ici tu vas voir que tout le monde va savoir qu'il est qu'il a une petite amie c'est déjà à partir des 16 ans 17 ans 18 ans déjà compromis quand maintenant c'est maintenant pour le le fiançailles maintenant c'est officiel elle va porter un quelque chose ici encore ici mais c'est c'est comme c'est quelle couleur ces couleurs c'est doré c'est doré maintenant elle est maintenant noevo namorado et noevo namorado c'est chez nous en afrique c'est namorado c'est c'est comme petit chéri là bas petit chéri c'est officiel petit chéri c'est officiel c'est pas comme nous en afrique petit chéri c'est en coulisses non là bas petit chéri c'est officiel maman connaît papa connaît c'est vraiment officiel c'est c'est vraiment légal avoir un petit chéri c'est vraiment légal il faut avoir une alliance pour ça et maintenant quand vous devenez maintenant noevo c'est que signifie le quoi le le fiancé le fiançailles tu as encore quelque chose mais quand tu veux marier mais là tu vas mettre ici quand tu veux marier si je fais les règles les gens qui sont au brésil corrigez moi et tu vois les gens sont ouvrables quelque chose qui quand je venais de l'afrique je vois c'est un peu bizarre les brésiens aiment s'embrasser aiment se baiser je ne sais pas s'il y a un pays au monde où les gens aiment se baiser comme ça les brésiens aiment vraiment se baiser sur la riz partout partout c'est un pays où il y a la lumière partout ici aux Etats-Unis même il y a des coins où c'est difficile pour avoir la lumière parfois la nuit c'est sombre il y a beaucoup c'est des arbres et là bas la lumière partout n'y a pas n'y a pas un endroit qu'il ya noire il n'y a pas de noix à la balle à nuit le gouvernement a mis la lumière partout et la lumière forte même et vous allez voir dans le métro dans le bis les gens sont normales quand tu veux baiser tu baisses même aux stations de triques même devant la porte du métro même les gens se baisent même tu vois ma fille et garçon ils sont là en train de se baiser comme ça comme dans le film et de hollywood c'est normal c'est baiser comme ça c'est baiser et moi quand j'étais venu auparavant je disais oh mon dieu je vois ça dans le film et dans le blanc c'est baiser comme ça et j'ai quitté la vidéo ça c'est quoi et puis après l'état je me suis habitué et moi je suis même devenu même spécialiste et même à ça donc là bas c'était normal les gens c'est pas les gens se baissent entre et mais les gens qui ont une compromis c'est-à-dire tu parlais c'est ta petite amie quelque part vous prenez les métros vous arrivez quelque part là ok moi je vais retourner moi je pars au travail ton super au travail que bien toi par la maison moi je pense dans ma maison vous séparer n'est au métro et quand vous séparer vous pouvez vous embrasser comme vous voulez s'embrasser vraiment s'embrasser et pas de problème et sauf qu'il ya quelque chose qui c'est du vieux c'est pas pour les enfants j'ai même mis là c'est pas pour les enfants c'est les enfants c'est pas important je veux dire que les enfants soient ici c'est pas pour les enfants les africains les africains donnent bisous ou donne un peu les calais à ça à cette petite amie les africains aiment toujours quand vous embrassez les africains aiment toujours prendre les mains faire descendre les mains c'est pas vraiment poli au brésil c'est c'est signe de mal édité tu peux pas faire ça sur la rue à plein air c'est baiser dans la bouche comme ça tu peux faire tu peux baiser 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 même mille fois même s'il faut même manger la bouche de ta petite amie tu peux même manger c'est pas un problème même si les sangs sont mais tu peux pas tu peux lui plucher sur le dos mais tu peux pas descendre ta main derrière ça c'est c'est catastrophe quand tu fais ça tu là maintenant et on peut même t'acquiser donc là on peut dire même c'est viol parfois c'est c'est bizarre pour baiser c'est bon pour faire bisous c'est pas mais il faut il faut pas toucher il faut pas toucher jamais vous allez voir un brésilien en train de toucher le corps de sa sa petite amie en plein air ça s'est fait jamais vous pouvez pas toucher vous pouvez sentir vous pouvez s'embrasser mais pas toucher la chose que tu peux faire en plein air c'est ça donne un peu le bisou et aussi quand vous êtes amis avec quelques amis et moi je sais quand je partais dans la maison de mes amis j'avais des amis brésiliens on reste là bas les soirs on faisait nos vidéos on était là on causait l'air papa m'aimait aussi beaucoup quand je pars là bas l'air papa m'embrasser oh mon fils ça va il m'appelle même son fils mon fils ça va ça va oh non tu as grandi là bas les gens sont vraiment en contexte il touche au corps le papa me touche encore comme ça tu as grandi mon petit tu as grandi comme moi comme tu veux venir oh tu as grandi il me touche encore tout ça et mes amis aussi on pouvait s'embrasser comme ça avec mes amis oh ça va ça va tout ça ça va pour ne pas citer les noms des gens ça va on s'en passait on s'en passait pas comme ça on s'en passait ça va comme ça ça va ah non je vais bien mon ami comment tu vois cette chemise c'est j'ai aimé ta chemise c'est belle ta chemise et je vais voir c'était plus l'amour les brésiliens sont les gens qui même parfois quand vous voyez les joueurs n'aimant pliré sur le terrain il faut comprendre c'est les pays sont et quelque chose si j'ai j'aimais pas au débit mais j'ai commencé à aimer mais c'était les brésiliens plaire beaucoup sont émotionnels et nous nous chez nous on dit un garçon ne plaire pas mais là bas un garçon doit plairer un garçon ne perd pas mais il faut pas plairer plus là bas on plaire et peut-être c'est ton anniversaire et t'as mis ta ta fait un petit surprise une petite surprise surprise et tu vois les cadres tu pleures non je suis je suis mentionné à mexi pour me faire ça et peut-être tu vois quelque chose à la télé tu vois une film un film à la télé et souvent je vois ça les il y avait un chien et puis le les chiens morts dans le film et les les papas aimé beaucoup les chiens les enfants pleurent ou le chien mais cela n'est plus mais pour moi c'était un peu bizarre j'ai dit les enfants si vous il faut venir vous allez voir mais c'est normal il plaît les chiens morts il pleure aussi il y a aussi des arbres les larmes et plein parce que les chiens morts et au début c'était un peu bizarre pour moi je après je vis que c'est ça il faut vivre le monde il faut vivre la réalité il faut vivre ce que nous voyons vivre sentir ce qu'on vit vraiment au brésil je vois les gens les gens vivent cette vidéo que je fais ça sera pas une vidéo de deux un jour je vais faire la partie est de partie des pouvoirs d'abord le sait que c'est que le brésil est et là bas au brésil c'est le bon aussi que j'aime avec les brésil les gens ont les temps pour les gens à vraiment tu la bienvenue tout ça tu te perds quelque part qui dit je voulais partir quelque part je me suis perdue non tu vois la personne laisse même c'est qu'ils faisaient même si tu es étranger quand tu es même étranger même c'est là même la personne s'est pli encore parce que tu es étranger ou étranger tu dis faut prendre le bis comme c'est faux bien je vais t'accompagner il t'accompagne même tu dis on prend les bis pareil tu vois ici non laisse moi appeler même il appelle tu n'as pas quelqu'un pour appeler tu vois les gens c'est pro coupe des gens même ils ont le temps pour les gens non mais papa vient prendre un café tout ça vient t'asseoir je vois les gens sont un peu tric sauf qu'ici aux états unis ici les gens sont de distance vous avez des chefs de des collègues des amis bien sont comme ça dit c'est sympa que les gens s'aiment pas les gens s'aiment mais il faut être des bossés salut vous êtes là où vous croisez avec les gens vous saluent vous allez sûrement et des maîtres comme ça et m toi tu vas aimer de lui salut salut ça va ça va bien où j'ai vu ton chien est-ce que je peux toucher ton chien il touche les chiens ou salut j'ai aimé oh non non mais je ne sais pas comme ça et maintenant tu vois la la différence là qui était dans une culture dans une dans une culture pour changer encore les cultures parfois beaucoup de gens qui sortent du brésil ils viennent ici ils ont aussi du mal à ça à s'habituer parce que nous sommes direct nous sommes direct ici c'est pas comme ça et au brésil tu peux saluer la femme de ton oncle à tantine tia au comestat au bijou mais je suis belle mais sous états unis et c'est pas moi comme ça aussi d'établir les gens sont en distance dans son instant c'est un peu c'est un peu qu'ils sont différents les gens n'est c'est un peu distancié c'est un peu ça et autre chose que je vois souvent la différence au brésil comme tu jettes quelque chose tu jettes quelques tu peux pas jeter la nourriture quand j'ai l'assiette je vais ajouter la nourriture quand tu prends la nourriture tu finis à manger tu prends la nourriture qui reste tu vas jeter dans la poubelle et l'assiette tu mets dans le pia pia c'est lavabo là on met le là il y a les hommes et on lave les assiettes il y a qu'il y a l'eau on lave les assiettes et on peut pas jeter la nourriture dedans mais si on jette la nourriture dedans et pour moi c'est bizarre parfois de voir jeter la nourriture dedans un peu de la nourriture pourquoi parce que là la bague des dents il y a un filtre qui est mécanique ça fait bouser la nourriture dont tu mets les doigts dedans ça peut même te couper des doigts et ce sont les gens les choses de vie et quelque chose je suis pas en trop de faire ça comme écrit j'ai pas eu le temps d'écrit tout ça de mettre en ordre je voulais c'est moi qu'on partage c'est moi comme ça tu prends ce que tu peux prendre le cc tu peux laisser quelque chose que je vois je suis pas en train de minimiser les états unis mais je parce qu'il ya beaucoup 600% les gens parlent seulement nous on a neuf pour cent dit bon côté bon des états unis et moi je voulais un peu aussi vous faire vous aussi un peu de la réalité du bruit du états unis c'est c'est parmi le c'est pas parmi c'est l'un des meilleurs pays au monde cela où tu peux vivre il n'y a pas il n'y a pas trois il n'y a pas trois alors tu vois ce que c'est que moi parfois je vais bizarre les gens n'éprosent pas beaucoup souvent je demande les gens quand il part travail j'ai dit combien tu pourrais tu apportes pas ton brosse pour aller brosser les gens n'ont pas les temps pour brosser quand tu devrais rêver le matin tu brosses après quand tu brosses les matins tu brosses les matins je pars au travail vous aimez comme ça non on prend le temps de se connaître un des habitués avec moi et de se familiariser un jour six mois si je vous appelez comme ça vous voir comment vous vous réveillez moi je porte pas j'ai pas les temps pour les pyjama j'avais j'aime pour le je sais que c'est le polo si j'ai d'or avec ça j'ai pas besoin de compliquer la vie j'ai pas besoin de compliquer la vie c'est un peu ça ça c'est pour les filles mais je j'ai poussé parce que les miens j'ai mis ça dans le dans les machines et les soirs j'étais fatigué j'ai seulement pu ça laisse moi mettre ça en fait c'est pas le sujet du vidéo et de la vidéo en fait ici les gens ne brossent pas vraiment et parfois je demande à quelqu'un comment tu peux sortir les matins je demande à mes régimes quand tu sois les matins jusque les soirs tu brosse pas il dit moi j'ai pas besoin de brosser j'ai vu ce moment j'ai un chiclet j'ai dit non c'est pas ça au brésil quand tu manges à midi même au travail les gens ont lieu le perso dans les poids le dentifrice lola qu'on appelle et chaque boîte boucan je sais pas français c'est quoi ils ont tout ça là les gens pas brosser passer les fils d'intérêt tu vois les fils qu'on passe dessus le dent on passe ça tu vois que les gens partent au travail quand il passe ça et puis mais un peu le désodorant et quand au brésil les gens sortent au métro oh les matins même quand les gens va moi j'ai mais j'ai adoré le métro le matin le matin vous entrez dans le métro tous les gens sont parfumés les gens sont propres et les brésil aiment beaucoup peigner les cheveux avec le gel les fils sont vraiment très sexy les garçons sont très beaux avec le parfum tout ça les désodorants tout ça et les soirs même quand il vient du travail c'est parfois c'est bizarre les gens pas travailler beaucoup les soirs même il est fatigué et pas dans la douche il brosse il met encore le désodorant il avait un peu son visage tout ça et j'aime cette façon là mais ils sont ici aux états et c'est pas comme ça les gens mangent avec les mains parfois c'est bien parce que moi j'aime aussi manger avec les mains j'ai mangé avec les mains au brésil on mange pas les mains on mange avec la cuillère le fourchette et le couteau ici vous allez voir les américains par la nourriture avec les chickens ils mangent dans l'américain n'a pas le temps pour faire les esthétiques l'américain est toujours pratique l'américain aime se sentir tu vois les gens qui s'ils aiment s'est senti âgés à l'est je peux faire c'est que je vais faire j'ai mangé les mains je suis comme ça dans une fête avec un pyjama quand toi tu portes le veste par un pyjama parfois on a eu beaucoup de voix mais toi tu as saboté ma fête fait tu viens de faire si je continue à parler comme ça la ça va pas finir donc je voulais un peu partager avec vous l'appartient de la différence que je trouve du brésil et états unis c'est un peu ça les gens se regardent comme ça et je trouve ça un peu différent et et là c'est un pays où quand vous vivez dans 2022 ici nous vivons déjà 2035 c'est un pays évolué il ya les choses qu'il faut encore s'habituer comme j'ai causé avec ma cousine hier d'ailleurs cosy ont partagé parce que moi j'aime souvent partagé avec les grandes personnes écouter aussi un peu c'est qu'ils ont ils savent et c'est que mon sujet je connais un peu partager un peu les idées voir les histoires ils me disaient ils sont états unis pour ça ici aux états unis pour quand tu vives aux états unis pour se stabiliser ici aux états unis faut avoir deux ans il faut faire des ans j'ai beaucoup de gens font les rêves et je parle de l'été j'ai déjà fait que je vais couper la vidéo je pars chercher quelque chose à manger ne sais pas si je fais lisez je vais faire quand même le matin si je veux voir c'est que je vais faire le matin mais je veux pas le faire on va le faire pour moi ok je vous laisse la famille je vais faire une vidéo vraiment sur ça la différence entre les états unis et le brésil vous allez choisir le brésil ou les états unis je vais parler sur beaucoup des aspects financiers éducation culture travail climat business affaires je parlais beaucoup des choses c'est beaucoup de choses je veux parler c'est un peu ça la famille bye bye c'est révoil moi je veux dormir et puis après je vais partir mais je vais partir mais je vais partir tu deviens sur des thèmes je pense pas qu'ils auraient la vie comme ça c'est pas parce que souvent les gens voient si je pense que j'ai commencé ça m'a fait une vidéo je dois c'est pas comme ça quand je viendrai si tu vois beaucoup travailler et c'est pas facile je fais une vidéo pour ça ok laissez moi un peu dormir